Il faut le dire, la compression, lorsque l'on débute en mixage, c'est difficile à comprendre. Contrairement aux égaliseurs où on voit assez bien ce que veut dire monter les aigus, monter les basses, etc., utiliser un compresseur pour compresser le signal audio, c'est quelque chose de beaucoup moins évident. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer de façon simple à comprendre comment fonctionne et à quoi sert la compression, pour que vous puissiez l'utiliser plus facilement dans vos mixages. Et, point important, pour être sûr que ce soit le plus clair possible, on ne va pas parler de réglages. Parce que, dès qu'on parle de réglages, on est tout de suite dans la technique, et ça empêche de prendre du recul pour comprendre réellement ce que fait un compresseur lorsqu'on l'ajoute sur un mix. Là, sur mon dos, j'ai un morceau qui s'appelle Outer du groupe de rock Woodfire. Je vais vous proposer tout de suite un petit exercice, on va écouter un passage du morceau. Vous allez vous concentrer sur la voix et essayer d'identifier si, oui ou non, vous entendez des problèmes. Je vous fais écouter. Je vais vous faire réécouter. Concentrez-vous toujours sur la voix et essayez d'identifier si tous les mots et toutes les syllabes sont au même volume sonore, ou si, au contraire, il y a certaines syllabes, par exemple, qui sont plus fortes que d'autres. Vous me direz en commentaire en dessous de la vidéo si, oui ou non, vous avez entendu, mais je pense que l'exemple est quand même assez clair. Il y a effectivement certaines syllabes qui ont tendance à ressortir de façon assez forte, tandis que d'autres sont plutôt noyées dans le reste du mix, noyées dans les guitares, la basse et la batterie. Par exemple, on va zoomer un tout petit peu, si on prend juste les quelques premiers mots, quand le chanteur dit « if you need me », le « if you need » est assez fort, et d'ailleurs ça se voit sur la forme d'onde quand même, « if you need » c'est assez fort, et par contre le « me », il se retrouve un peu noyé. Ensuite, juste après, si on se met sur la suite, lorsqu'il dit « like I need you », le « like » va vraiment ressortir dans le mix, tandis que le « I need » ça va encore, c'est à peu près un niveau normal, et par contre le « you » lui, il est complètement noyé. Je vous fais écouter à nouveau. On va réécouter tout le passage, pour que ce soit bien clair, je vais vous mettre les syllabes qui ressortent trop fort en rouge, et les syllabes qui ressortent pas assez en rose. Donc vous avez entendu, on a bien des variations de niveau, certaines syllabes qui sont plus fortes que d'autres, et du coup là on a un problème pour mixer. Parce que si on veut régler le fader de volume de notre piste ici, pour bien entendre toutes les syllabes, et bien on va juste pas pouvoir. Si je le règle pour que les mots les plus forts qu'on a identifiés soient au bon niveau dans le mix, ça veut dire que je vais baisser mon fader, et bien là, les trucs qui disparaissaient déjà dans le mix, ils vont disparaître encore plus. Et inversement, si je monte un peu mon fader pour que les passages les moins forts soient audibles dans le mix, les passages les plus forts, ils vont nous détruire les oreilles tout de suite. Voilà, donc on a bien un problème. On n'arrive pas à régler le fader de notre piste correctement, et ça au passage, c'est une petite astuce que je peux vous donner, c'est que lorsque, effectivement, vous avez du mal à régler le fader de volume, parce que c'est jamais au bon niveau, c'est souvent un indice que votre piste a besoin de compression. Parce que la compression, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va appuyer sur les passages les plus forts, elle va appuyer sur les passages les plus forts pour les rapprocher du niveau des passages les moins forts. Comme ça, ça va niveler un petit peu le, je vais dire, le volume par abus de langage, le volume de la piste, et on va tout simplement réduire le niveau des mots qui sont les plus forts. Là, c'est la première étape pour comprendre, mais restez avec moi parce que c'est pas juste ça le truc à comprendre sur la compression. Donc déjà, pour résoudre notre problème de variation de niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le compresseur ici, le VLA3A, c'est une simulation de LA3A de chez Black Rooster que j'ai réglée sur la piste. C'est donc un compresseur, et donc vous allez remarquer que maintenant, avec la compression, eh bien, comme on appuie sur les syllabes ou les mots qui sont les plus forts, eh bien, globalement, tous les mots de la chanson se retrouvent à un niveau homogène, se retrouvent au même niveau. C'est parti, on écoute ! On a donc compressé notre piste, et vous l'avez remarqué, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on a un niveau sonore sur la voix beaucoup plus homogène, et il n'y a pas des mots et des syllabes qui ressortent beaucoup plus que les autres. globalement, tous les mots, tous les syllabes sont à peu près au même niveau. Et je dirais même que du coup, ça a pour effet de faire gagner en densité à la voix, et de la mettre un petit peu à l'avant du mix, comme si le chanteur était... Voilà, comme si la voix était plus frontale par rapport à l'ensemble du morceau. Et si maintenant, on exporte notre piste de voix compressée pour la comparer avec la forme d'onde de la piste non compressée, donc on a en bleu la piste brute, et en jaune la piste compressée, et bien ce qu'on peut voir, c'est que pour les passages les moins forts, comme par exemple ici, ou ici, globalement, le signal n'a pas été trop affecté par la compression. Par contre, les passages les plus forts, eux, par exemple les deux premiers mots là, et bien on voit bien que la forme d'onde, là on voit bien qu'on a appuyé dessus, pour rapprocher le niveau de ces parties du signal du reste du signal. En conséquence, on a donc une réduction de la plage dynamique, les variations de volume après compression sont plus faibles qu'avant compression. On a nivelé notre piste. Du coup, qu'est-ce que tout cela nous apprend sur la compression ? Et bien on pourrait se dire que la compression, tout simplement, nous permet d'appuyer sur les parties les plus fortes d'un signal pour réduire la plage dynamique. Mais, même si c'est souvent comme ça que la compression est un peu expliquée, ce ne serait pas toujours vrai de dire ça, et je vous en reparlerai probablement dans une vidéo à venir. D'ailleurs, au passage, puisque je vous prépare d'autres vidéos sur le mixage, si jamais vous rencontrez aujourd'hui des problèmes sur vos mix, par exemple, je ne sais pas, sur la voix, sur la guitare, sur la basse, etc., ou des problèmes d'ordre général, s'il vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo. Comme ça, je verrai un petit peu les soucis que vous avez, et je pourrai faire éventuellement des vidéos sur les différents sujets, et puis vous aider le plus possible. Au passage, comme on s'est arrêté une seconde, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bref, à quoi sert du coup la compression ? Eh bien, pour être précis, la compression, c'est un outil qui permet de sculpter, de manipuler, l'équilibre entre les parties les plus fortes d'un signal audio et les parties les moins fortes de ce même signal. Ici, dans notre exemple audio, on a fait le choix de niveler le volume, si vous voulez, de la piste de voix, le niveau de la piste de voix, pour qu'elle soit plus facile à mixer, pour qu'on ait plus de densité, qu'on comprenne bien toutes les paroles. Et si, par exemple, on avait pris une piste de basse, on aurait pu probablement se retrouver dans une situation similaire. Mais bien sûr, si à la place, on avait traité une piste de batterie, peut-être aurait-on été amené à faire d'autres choix. Par exemple, pour renforcer le claquant initial lorsque l'on tape sur la caisse claire ou sur la grosse caisse. Ou alors pour ajouter du punch. Tout ça, ce sont des usages, ce sont des applications très différentes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin, ça revient tout le temps à exactement la même chose. Ça revient à équilibrer les parties fortes et les parties faibles d'un signal audio. Mais du coup, bien sûr, ça fait pas mal de situations possibles, pas mal de réglages possibles. Et d'ailleurs, c'est un gros sujet, donc si vous voulez vraiment apprendre à utiliser les compresseurs parce que vous débutez en mixage ou parce que, ok, vous connaissez un petit peu les compresseurs mais vous n'êtes pas 100% à l'aise avec, et bien je vous invite à aller voir ma formation sur le sujet. C'est la formation la plus complète en français sur ce thème. Et dans cette formation, je vais vous apprendre justement toutes les situations possibles, tous les usages possibles de la compression, et vous saurez, dans chacun de ces usages, comment régler vos compresseurs une fois pour toutes. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous mets dans la description de la vidéo et également en commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Surtout que là, au moment où je publie cette vidéo, c'est encore la période de promo Black Friday chez Projet Home Studio, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ce que faisait la compression. Si c'est le cas, ce serait vraiment sympa si vous pouviez mettre un petit pouce vers le haut en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager également autour de vous sur vos réseaux sociaux, vos discords, etc. N'oubliez pas de cliquer sur le logo juste là pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez continuer à regarder des vidéos sur le Home Studio, c'est par ici. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501